Bon c'est parti on va déballer le tout Alors ça se présente comme ceci Donc on a une poche Pizzle avec la possibilité de ranger la lampe frontale dedans Ensuite on va y retrouver la fameuse lampe Donc une lampe qui est vraiment hyper ergonomique Très light C'est vraiment tout ce qu'il faut Avec seulement les LED sur le devant Et puis l'espace batterie sur le derrière Donc ensuite moi j'ai reçu également une autre batterie en complément Avec son chargeur dédié C'est un chargeur classique USB que vous pouvez brancher un peu n'importe où Et ces petites batteries sont vraiment cool Parce qu'elles permettent en seulement 3h de charge D'offrir avec l'éclairage minimum donc 6 lumens 100h d'activité Avec le mode 100 lumens 9h d'activité Et avec le mode 500 lumens donc le plus puissant Elles permettent d'offrir quand même 2h30 d'activité Cette lampe a aussi le gros avantage d'être hybride C'est à dire que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une batterie Pas de soucis vous mettez 3 piles AAA et le tour est joué Bon je vais vous montrer rapidement comment on installe la batterie Vous allez voir c'est tout simple On ouvre le boîtier On installe la batterie à l'intérieur On referme le boîtier Et puis normalement c'est tout bon Et du point de vue sécurité Nos amis automobilistes pourront nous voir aisément Avec ces petites bandes réfléchissantes Qui sont là et là D'ailleurs si vous êtes en montée, descente ou plat La lampe est orientable Bon profitons un peu de cette randonnée pour vous parler de la frontale à même Donc déjà on va la mettre Hop Donc lampe qui tient vraiment bien à la tête C'est vraiment cool On fait quelques petits sauts pour vous montrer Non c'est vraiment top Elle tient vraiment bien On la sent pas sur la tête Cette lampe est IPX4 Ça veut dire qu'en fait elle va résister à toutes les intempéries Alors bien sûr vous n'allez pas faire de la plongée avec Mais voilà C'est une lampe qui vraiment résiste à toutes les intempéries Que vous pouvez rencontrer en course à pied Ce qui concerne le témoin Il est vert lorsque la batterie se situe entre 30 et 100% Et passe au rouge quand la batterie est inférieure à 30% Donc très pratique pour savoir quand la charger Après un peu plus d'une semaine d'utilisation Ce qui est tombé bien Parce qu'avec le changement d'horaire Je m'en suis servi beaucoup plus souvent que le français Bon si je devais retirer 3 points positifs sur cette lampe frontale Je dirais qu'elle est légère Ergonomique Bon voilà j'espère que ça vous aura plu En attendant moi je vous dis à la prochaine Ciao